Est-ce que vous êtes prêts Saint Laurent ? Un plateau d'artistes 100% local était proposé au public saint-laurentais en Guyane hier soir. Organisé par la collectivité, le show était présenté par Rodman et Nenette, deux humoristes guyanais en vogue sur les réseaux. La scène a accueilli de grands noms, tels que Warren, Fanny G, Tinali, mais aussi le couple le plus à la mode du moment, Jayanai King et Bambi qui s'autorisent à rêver de plus en plus grands. Real Wifi, premier son pour moi, premier tube pour moi. Il a été réalisé en Guyane, il a été fait à ma courier, enregistré à ma courier. Donc c'est une valeur, pour moi la Guyane a une très très grande place dans mon cœur. C'est mon label qui a signé avec nous, tous les artistes qui en font partie dans Bambi en profitant. Donc si d'autres artistes guyanais peuvent émerger de tout ça et en profiter, c'est en grand qu'on fera les choses. Donc lui, la fusée, elle est en train de décoller là. Tenez-vous prête. Originaire de Saint-Laurent, Warren jouait dans sa ville natale et était ravi, tout comme Fanny G et Tinali, de voir la scène remplie d'artistes locaux. Je suis hyper content, c'est novateur pour la Guyane. Ça fait un moment que j'en parlais et on se rend compte qu'on a de quoi faire ici en fait. On a besoin d'aller chercher loin. On a tout ce qu'il faut en Guyane et j'espère que ça va continuer dans cette bonne dynamique parce que vraiment, c'est excellent. On s'entend tous, on se connaissait déjà tous. Et non, c'est génial. Saint-Laurent, c'est chez moi. J'adore Saint-Laurent et puis les gens sont chaleureux. Donc, j'étais contente de voir surtout qu'ils connaissaient mes derniers morceaux. C'est ce qui nous importe surtout en tant qu'artistes, c'est de savoir si les morceaux qu'on fait sont bien reçus. Et je peux dire que c'est bien enregistré, on connaît les paroles. Il y a Naï Bambi qui font de la danse-sol, nous on fait du zouk, il y en a qui font du reggae, il y en a d'autres qui font de la musique traditionnelle. Donc, non, en plus d'une fois, ça fait plaisir. C'est très juste ça. Je dis bravo, franchement, merci à la CTG parce que c'est un très bon concept. Et de nous avoir tous là, franchement, que du 973, ça fait plaisir. Excusez-moi, mon petit côté chauvin. Non, ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est vrai que non, le public est présent, le public a répondu présent. C'est top. Après, c'est la fête de la musique, donc les gens, on est tous là pour la fêter tous ensemble, faire une belle communion entre le public et tous les artistes. Et non, le public est chaud. J'étais très contente parce que ça fait longtemps que je n'ai pas chanté à Saint-Laurent. Et ils ont vraiment bien... J'ai eu un bon, bon, bon retour avec eux. Les artistes et le public sont unanimes. L'événement est à renouveler avec qui sait, la présence d'encore plus de chanteurs pour les prochaines éditions. Sous-titrage Société Radio-Canada